Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo je vais vous parler d'un petit projet que je me suis amusé à réaliser. Alors ça ne sera pas vraiment un tuto parce que vous allez voir c'est vraiment ultra simple à mettre en place et ça ne vaut vraiment pas le coup de vous faire une vidéo de 20 minutes là-dessus. Mais j'avoue que je suis tellement content d'avoir réussi à le faire que j'avais quand même malgré tout envie de le partager avec vous. Alors je pense que vous l'aurez compris aussi bien dans le titre, dans la miniature que la première chose que vous voyez à l'image ici, je suis devenu un maître Jedi. Bon je vais me calmer tout de suite parce que le maniement du sabre je vous avoue que ce n'est pas encore ça. Mais je peux dire que j'ai créé mon sabre de A à Z de la modélisation jusqu'au moment où il est arrivé entre mes mains. Donc je vais commencer juste par vous montrer un petit aperçu au niveau de la modélisation. C'est un truc où je ne suis pas très très doué de base mais ça m'a permis de me forcer justement à apprendre quelques trucs d'infusion. Que ce soit justement pour créer la texture du manche, que ce soit pour le pommeau de celui-ci. Qui au passage, si vous l'avez peut-être vu dans une précédente vidéo, c'est des parties que j'avais utilisées pour la galvanisation. Donc le plaquage par électrolyse. Alors le sabre en lui-même est en quatre parties. On a ici le pommeau qui va permettre d'accéder à l'intérieur du sabre avec le petit bouton On-Off. On a ici la garde de la lame. Nous avons bien évidemment ici le corps principal. Et à l'intérieur, on va pouvoir retrouver le support pour la batterie. Et ici l'emplacement pour la carte. Alors la carte, je vais vous la montrer maintenant. Elle est déjà en partie finie. Parce que je me suis dit que vous montrez 10 minutes de soudure, ça allait servir à rien. Alors la voici avec les différents éléments que j'ai utilisés. On a un petit bouton RGB. On a la batterie que vous avez pu apercevoir dans Fusion. Et voici la carte en question. Alors cette carte, elle est juste magique. Elle fait accéléromètre. Elle fait amplificateur. Elle gère le bouton en RGB. Elle peut gérer aussi un moteur. Et elle peut aussi gérer le ruban LED. Ici, et que j'ai pris en 144 LED par mètre. Au niveau des branchements, il n'y a rien de bien particulier. Elle fait aussi évidemment chargeur de batterie. Ça c'est pas mal. Donc la batterie va venir se connecter ici. Vous la câblez en USB-C. Nous avons ici les trois couleurs du bouton. Le poussoir qui se trouve ici. Le câble pour les LED. Et ici c'est la masse du bouton. Alors j'ai opté pour les connecteurs JST. Par simplicité. Étant donné que s'il arrive quelque chose. Et bien on peut sortir la carte très facilement. Et débrancher les câbles. Sans devoir tout retirer. Au niveau du bouton par exemple. Ou du ruban LED. Et inversement si le ruban LED est abîmé. Je peux le remplacer simplement avec ce connecteur là. Alors vous allez voir qu'au niveau codage de la carte. C'est ultra simple. Je vais vous le faire vraiment vite fait. Et en même temps ça va très vite. Voilà j'ai connecté la carte à mon PC. Et vous voyez elle s'ouvre tout de suite. Par défaut elle est complètement vide. Vous avez un dossier index. Qui vous renvoie sur sa documentation. Sur la page que vous avez ici. Et que vous retrouverez dans la description. Vous avez donc le lien sur mon projet complet. On va aller télécharger dans un premier temps. Le fichier qui va la transformer en Circuit Python. Donc qui va grosso modo configurer absolument toute la carte automatiquement. Une fois que c'est fait. Vous prenez le fichier que vous venez de télécharger. Et vous le placez sur la carte. Et celle-ci une fois copiée. Va redémarrer toute seule. Une fois que la carte aura redémarré. Vous verrez elle a changé de nom. Elle s'appelle maintenant CircuitPy. Et votre dernière étape va être de placer sur cette carte. Les dossiers et le code. Qui correspond au projet du sabre laser. Donc ici vous avez un petit dossier librairie. Avec toutes les librairies nécessaires. Pour faire fonctionner aussi bien l'audio que le néo pixel. Et autres. Vous avez ici tous les petits sons. Qui sont disponibles pour l'effet sonore du sabre laser. Que ce soit quand vous le déplacez. Quand vous tapez sur quelque chose. Ou quand vous changez la couleur de celui-ci. Vous allez donc prendre les deux dossiers et le fichier. Et le coller sur votre carte. Et si tout se passe bien. Je vais rapprocher la carte du micro. En espérant que ça soit suffisant. Voilà. Et vous avez donc terminé. La partie installation logicielle. Alors je vais quand même vous montrer. Ce que ça donne. Une fois que tout est connecté. Vous voyez que ici j'ai le bouton qui est allumé. Alors là je vous fais une petite démo rapide. Parce que. Evidemment il fait encore jour. Mais vous allez voir que c'est plutôt sympa. Vous appuyez une fois sur le bouton. Le sabre s'allume. Si vous bougez la carte. Voilà ça réagit plutôt pas mal. Il y a la possibilité aussi de changer la couleur. On entend le son qui change. Et il vous suffit d'appuyer. Hop. Sur le bouton. Et la lame change de couleur. Ainsi que le bouton. Qui prend à peu près la même couleur. Et on peut ainsi l'éteindre. Voilà. Pour terminer. Dernière petite chose. Je lui ai fait son petit socle. Je me suis un petit peu amusé aussi à le faire. Je le trouvais plutôt sympa. Moi ce que je vous propose maintenant. C'est de clôturer. Donc du coup cette présentation de projet de sabre laser. En vous montrant le sabre terminé. Alors le voilà. Il est fini. Il est monté. Je vais essayer de vous montrer avec la lame. C'est plutôt grand. Elle fait 70 cm. Si vous voulez le faire. Pensez bien à la taille. Que vous allez avoir envie de faire. Au niveau de la lame. Alors je vais essayer de vous montrer. Encore quelques petits trucs. Avant de vous montrer les effets. Et surtout vous parler d'une petite modif. Que j'ai apporté dessus. Par rapport au projet d'origine. Qui ne me plaisait pas énormément. Au niveau du rendu. Alors déjà pour l'allumer. Je vais retirer la partie. Qui se trouve ici en dessous. Pour avoir accès. Alors je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Ce sera déjà un petit peu mieux comme ça. Et donc pour l'allumer. J'ai juste à glisser l'interrupteur. Qui est ici. Je vais le faire comme ceci. Vous voyez. Et il s'allume directement. Alors vous ne voyez peut-être pas sur la vidéo. Parce que filmer des LED. C'est vraiment le truc le pire à faire. Avec une cam. Au niveau du rendu de la lame. Moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit souci. C'est que dans le projet initial. La personne a mis des LED. Que d'un seul côté. J'ai essayé plein de trucs. De papier sulfurisé. Alu. Film miroir. Bref. Le rendu ne m'a pas plu. A aucun moment. Donc j'ai fait une petite modif. Je vais essayer de vous l'expliquer. En gros. Pour la faire très très simple. Voilà. On va dire que ceci. Est le ruban LED. Du sabre laser. Dans le code d'origine. Le sabre laser s'allume. En partant de la première LED. Et en faisant le chemin. Jusqu'au bout. Et inversement. Quand elle l'éteint. Elle part de la dernière. Et elle revient. Sauf que comme je vous l'ai dit. Le rendu ne me plaît pas. Parce que les LED sont évidemment tournés que d'un côté. Et il y a systématiquement un effet d'ombrage à l'arrière. Le rendu est vraiment pas parfait. Je me suis donc attaqué au code. Je vais vous la faire très très courte. Pour certains c'est pas du tout intéressant. Mais sachez que je l'ai simplement modifié. De telle façon. Parce que on double le nombre de LED. Mais que cette fois-ci. Au lieu de s'allumer d'un bout à l'autre. On va avoir un effet ici. Comme s'il était plié en deux. Et les LED vont s'allumer à partir de chaque extrémité. Jusqu'au milieu. Donc comme ça on aura la lumière qui partira des deux côtés. Et ça fait tout de suite un effet beaucoup plus sympa. Beaucoup plus homogène. Donc ça vous le trouverez sur la page. Avec toutes les infos du sable. Je vous ai mis le code. Je vous ai mis des petites explications. Pour ce qui avait à changer au besoin. Donc par exemple le nombre de LED. La puissance. Et vous aurez aussi tout en bas de la page. La section commentaire qui sera ouverte. Pour ce projet. Au cas où il y aurait vraiment un souci. Au cas où il y aurait d'autres questions. Donc voilà. Maintenant je vais vous laisser. Avec une petite démo. De mes talents au maniement du sabre. Et puis je vous dis à bientôt. Dans une prochaine vidéo. Bon je crois que j'ai compris. J'ai encore de l'entraînement à faire. J'ai encore de l'entraînement à faire.